bonjour je suis nicolas frébourg et bienvenue pour cette sixième semaine de mon journal de bord d'un changement de vie alors quoi de neuf depuis la semaine dernière pas mal de choses donc sur les aspects perso on a repris une dynamique de entre guillemets de vie active puisque mon épouse a repris son travail au premier août moi j'en ai profité pour justement me lancer dans les diverses démarches d'organisation en vue de travailler depuis la maison etc donc ça c'est ça nous permet un peu de nous organiser deuxième point on est passé de d'un abonnement internet free free box à 37 euros par mois ou un truc comme ça je sais même plus pourquoi à bouygues sur les conseils d'un ami qui est à 17 euros par mois donc une économie de 20 euros par mois pendant la première année après cette économie sera plus que de 10 euros par mois mais bon sur sur les mois qui vont s'écouler c'est vachement important justement dans le cadre d'un projet de vie d'une réorganisation l'objectif c'était aussi de limiter les dépenses etc et puis le dernier point c'est que j'ai eu le versement de l'épargne salariale que je mettais de côté quand j'étais employé chez bouygues donc ça permet de voir un peu venir pour des projets futurs et à venir pour les gérer l'organisation l'arrêt la reconversion professionnelle pardon j'ai eu rendez vous pour l'emploi mercredi donc ça c'est une étape assez importante de la semaine et jeudi je suis allé me rendre dans un espace de co-working afin de faire connaissance de voir un petit peu ce qui se faisait à côté parce qu'il est à deux pas de chez moi donc c'est quelque chose d'important également je pense dans ma future organisation en termes de loisirs je me suis lancé dans le traveller challenge donc ce qui était ma recommandation de la de la semaine dernière donc c'est ça que ça démarrait le 1er août je me suis je me suis lancé là dedans on va voir je vais suivre un petit peu ou faire suivre rapidement ce que l'avancement de ce challenge de lecture qui nous emmènera jusqu'en avril 2018 et puis comme convenu également j'ai fait les l'enregistrement des pistes basses dans mes loisirs pour le groupe dans lequel je joue donc on a bien avancé donc c'était quelque chose de très sympa également donc des plutôt des bonnes choses cette semaine puis le dernier point important c'était le lancement d'une page pour ce journal de bord sur la plateforme linkedin mais également sur facebook donc voilà vous pouvez retrouver si vous me suivez que sur youtube pouvez retrouver également des informations sur ces deux plateformes et puis maintenant tout de suite on va voir un peu dans le détail les points positifs et les difficultés pour certaines de ces de ces choses que je viens de vous listez alors dans les plus dans les plus de la semaine sur les sur les aspects personnels donc j'ai repris la routine que je que j'avais quand j'étais encore salarié c'est à dire de me lever tôt de faire un petit réveil un renforcement musculaire chaque matin là par exemple aujourd'hui je me suis dit il est 6h30 je me suis d'habitude j'enregistre plutôt le soir les premières émissions et seraient plutôt tard le soir je les enregistre au petit aux petits jours il fait beau d'ailleurs il ya un peu de contre-jour un petit peu casse-pieds pour cette vidéo mais c'est pas se plaindre d'avoir du soleil donc voilà cette petite routine de me lever tôt de quand la maison est encore endormie de pouvoir faire un peu mais la petite tambouille perso donc ce genre de choses bouquiner à droite à gauche consulter mes mails etc ça c'est plutôt plutôt pas mal de d'avoir réussi à continuer ça sans avoir le l'impératif d'aller travailler dirait à l'extérieur j'ai aussi repris l'activité entre guillemets physique c'est toute proportion gardée mais avec mes mes 12000 pas quotidiens en moyenne cette cette semaine donc après une grosse chute pendant les deux semaines de vacances aux alentours de 6 7000 par jour là je suis reparti à dix mille et plus puisque c'est 12000 cette semaine donc je suis très content avec je me force à sortir je me force à entre guillemets aller déambuler dans les dans les rues de ma ville aller faire un tour à droite à gauche tout est prétexte à marcher un peu et puis au delà je disais de la forme physique ça aussi c'est au niveau de la tête ça permet d'avoir les idées qui qui dérive un petit peu puis d'aller creuser à droite à gauche j'aime bien cette activité et puis ben résultat je dirais c'est de ces deux ces deux choses là et puis le le fait d'avoir quitté mon emploi d'avoir moins de stress d'avoir plus de perspectives entre guillemets réjouissante d'avoir des objectifs d'avoir des des enfin voilà toutes ces choses là mais plus de course permanente aussi également enfin voilà tout tout ça a mis bout à bout comme par hasard j'ai plus de douleur au dos chose douleur chronique je dirais le grosse difficulté que j'avais depuis des années au moins une fois par mois je me levais avec pas forcément l'imbago ça c'était que tous les six mois à peu près ou tous les ans mais non avec forcément un peu de travail un peu machin là ça fait deux mois que je me réveille j'ai l'impression d'avoir 17 ans peut-être pas exagérer mais mais d'être en pleine forme physique donc ça c'est comme quoi quand on en a plein le dos c'est pas qu'une expression est aussi ce cet aspect de ras le bol le corps qui nous dit hop ça va plus là il faut que tu fasses une pause on va te mettre en repos forcé donc là on va voir un toucher du bois toutes ces choses là et là pas de souci de cet ordre là et puis le dernier point perso ce qui a fonctionné c'est l'enregistrement de pareil dans la continuité de ce que je disais là à l'instant l'enregistrement de notre titre pour pour le cd donc pas de stress pas pressé pas enfin contrairement aux précédents où j'avais un l'air un peu les soirées qui étaient comptés et puis les heures de ces soirées qui était également compté là on a pris le temps c'était je sais plus quel jour c'était un soir de la semaine là on a pris le temps là tester des choses y compris des choses on a fait des erreurs on s'est planté mais au moins on a on a eu le loisir d'essayer et ça c'est quand même un confort c'est à dire que on n'était pas à se dire bon allez demain je bosse à 10 heures faut qu'on ait tout fait et puis tant pis on prendra la moins pire etc enfin voilà non là on a eu le temps tout loisir de faire ça et c'est vrai que c'est assez agréable de pas avoir cette cette course permanente pour à la fois pour les aspects pro pour les aspects loisirs alors ça viendra certainement mais là en tout cas dans actuellement je suis dans cette démarche où je peux prendre le temps voilà et puis je me suis rajouté une nouvelle routine en complément des autres que je vous visiterai certainement au fur et à mesure il y avait celle de matin là je vous disais de me réveiller tranquillou et ben là c'est celle du midi avec le traveller challenge où je me suis bloqué quotidiennement 30 minutes après le déjeuner pour mais pour me consacrer à ce à ce challenge de lecture donc on va voir si ça dure en tout cas cette semaine j'ai bien avancé dans le livre que je suis en train de lire qui est le peigne de cléopâtre je crois que je l'avais cité la dernière fois en termes pro le bilan de la semaine ce qui a bien fonctionné clairement c'est le rendez vous pôle emploi moi qui m'a qui m'a surpris positivement pour être tout à fait honnête c'était très constructif j'en ai fait une petite vidéo sur facebook live n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil vous aurez un débrief le débrief à chaud là je vais revenir un petit peu sur quelques points rapides concrètement ce que m'a conseillé qui vient un peu bloqué quelque chose qui avait été dit la dernière fois ou une fois précédente lorsque j'avais rencontré la banque ce que m'a conseillé la la conseillère justement c'est de ne pas contracter de près pour le lancement de de mon projet en tout cas pas dans un premier temps puisque ça viendrait bloquer d'éventuelles aides financières que je pourrais activer à droite à gauche pour de la part de la région de la part de divers organismes qui pourraient soutenir des entreprises comme ça des créations d'entreprises donc en disant que le les prêts bancaires pouvaient poser problème par rapport à ces aides voilà je vais laisser un peu ça de côté et puis je vais voir un peu ce que ce qu'on peut me proposer donc plutôt en septembre invisiblement pour diverses raisons là c'est les vacances il ya changement de gouvernement il ya plein de choses qui changent et du coup on verra comment comment septembre quelles seront les nouvelles de septembre j'ai eu aussi pas mal de réponses à mes questions que je me posais alors clairement je voulais savoir un petit peu ce qui ce que proposait le pôle emploi donc il ya des portails de formation avec notamment des modules consacrés à la création d'entreprises de l'ébauche de l'idée jusqu'au lancement concret donc ça c'est assez intéressant ça peut le pôle emploi peut aider par l'intermédiaire de d'organismes etc à identifier des idées émergentes c'est à dire c'est peut être très intéressant pour des personnes peut-être vous peut-être vous êtes dans ce cas là vous vous dites vous dites vous dites je veux faire autre chose mais quoi voilà est ce que me disait la concerne c'est qu'il ya beaucoup de gens dans ce cas là et que dans ce cadre là ils peuvent ils peuvent accompagner en disant on va vous aider ce que vous savez faire un petit peu une sorte de bilan de compétences accompagné etc pour aider les personnes à se lancer j'ai posé aussi les questions par rapport à une carte de demandeur d'emploi pour avoir des tarifs réduits à différentes choses que ce soit les transports ce soit le cinéma etc alors m'a dit c'est à priori ça sera miette puisque même si j'ai un jour une carte un avis de situation qui va bien il ya peu de chances que je puisse bénéficier de de tarifs préférentiels notamment pour les transports dans la ville puisque c'est aussi la fiche d'impôt de l'année précédente ce qui compte étant employé l'année dernière avec quelques une rémunération qui a priori dépasse les plafonds bon bah ça sera à niette bon il faudrait demander ça coûte rien aussi j'avais posé la question comment répondre aux ordres d'emploi qui me sont ils sont proposés par le pôle emploi comme j'avais pu le citer la dernière fois et qui correspondent pas forcément et qui sont pas du tout dans mon projet et bien c'est très simple il me suffit de répondre que je suis dans un processus de création de l'entreprise et le pôle emploi me posera pas de problème pour pour l'encadrement pour les droits pour les mises à jour de situations et c'est qu'ils sont ils sont à partir où je suis enregistré dans cette démarche là ils me solliciteront quand même proposeront quand même des offres mais à moi de dire que je suis pas intéressé je voulais aussi savoir ce qui était comment fonctionner le le compte personnel de formation puisque j'avais cumulé je crois 120 heures à ce titre quand j'étais chez j'ai un portail également qui existe j'ai pas eu le temps encore d'aller jeter un petit coup d'oeil mais il y a un portail qui existe mais la conseillère m'a donné l'adresse je vais aller m'inscrire là dessus et puis voir un peu comment je peux me comment je peux me former grâce à ce compte et je dirais au solde que j'ai sur ce compte et enfin je veux comment ils pouvaient accompagner comment le pôle emploi pouvait accompagner des créateurs d'entreprises dans ce dans ce sujet là par rapport à des réseaux enfin mettre en place un réseau activer les bonnes ficelles etc tirer les bonnes ficelles et bien pour ça dès le 29 août c'est ça je vais avoir un atelier d'information collectif pour les créateurs d'entreprises donc au pôle emploi à côté de chez moi donc avec différents intervenants avec justement quelles sont les étapes à franchir les pièges à éviter etc donc voilà ce sera le 29 août c'est prochainement donc d'ici là je vais un petit peu étoffer commencer à réfléchir à quelques questions quelques interrogations que j'ai pour pouvoir les poser ce jour là et puis espérer avoir les réponses qui correspondent la cantine numérique je vous ai parlé de l'espace de coworking c'est ça c'est la cantine numérique c'était la deuxième étape professionnelle de cette semaine c'est un espace de coworking de normandie web expert nwx en abrégé dont le summer festival avait été une recommandation dans un épisode précédent c'est vachement bien c'est à 10 minutes à pied de chez moi il ya le wifi il ya le café à volonté c'est 90 euros l'année donc c'est quand même pas grand chose à rien à 7 euros et des bananes par mois 7,50 je crois et comment dire les dix premières séances sont gratuites c'est ce qui permet pour justement que les gens testent voir si ça leur plaît si le contexte leur plaît si le coworking est fait pour eux etc donc au moins les dix premières séances peuvent permettre de se donner cette idée donc je vais je vais y aller dès aujourd'hui je pense que d'ailleurs ce cet épisode sera enregistré enfin plutôt monté et mis en ligne depuis depuis là bas il ya également un hôtel d'entreprise juste à côté c'est adossé à séninopolis qui est un hôtel d'entreprise juste à côté donc qui peut être aussi potentiellement intéressant pour faire des rencontres pour faire du réseau etc alors c'est plutôt dans le domaine du web etc mais comme je suis j'ai une une facette de ce projet qui peut se lier à ça la transformation numérique des entreprises ça peut être intéressant de voir de se confronter à certains experts justement dans le domaine et puis le dernier point très positif c'est la page facebook je suis hyper surpris c'est à dire que je suis déjà plus de 200 personnes qui aiment cette page en une semaine on sent qu'il y a une appétence les gens sont intéressés par ce type de projet de reconversion donc je vais continuer de l'alimenter pour répondre à vos questions donc j'ai fait un peu de pub sponsorisé de cette de cette de cette page je voulais tester un petit peu donc c'est pas grand chose je crois que j'ai mis j'ai dû mettre 10 euros sur 10 jours quoi ça me revient à un euro par jour ça doit penser m'a apporté beaucoup de beaucoup de personnes mais comme quoi de temps en temps la pub sponsorisé ça peut ça peut très bien fonctionner on va voir si ça se concrétise dans des gens qui vont rester là dans la durée alors vous peut-être vous en faites partie est ce que quelles sont vos attentes n'hésitez pas à m'en faire part et si vous découvrez ces vidéos là au mois d'août n'hésitez pas à les voir les les précédentes et pour avoir plus de détails sur le parcours global puisque ça fait déjà six semaines que je que je liste un petit peu ce projet et puis abonnez vous à ce journal de bord sur sur youtube pour avoir toujours les dernières infos n'hésitez pas à mettre des petits pouces plus si ça vous des petits pouces vers le haut si ça vous intéresse et puis bas si vous ça vous intéresse pas vous n'avez pas aimé quelque chose vous avez le roi des pouces vers le bas il n'y a pas de souci je suis pas j'impose rien par contre ça serait bien si vous n'aimez pas de me faire part de vos commentaires justement en dessous de la vidéo pour me dire ce qui ce qui ne vous a pas plu le fond la forme ma tronche voilà n'hésitez pas il n'y a pas de il n'y a pas de problème puis si jamais enfin je vais venir après non je viendrai plus tard ce qui a été un peu plus compliqué cette semaine je commence à être long déjà sur ce sujet mais il s'est passé pas mal de choses donc je préfère rentrer dans le détail un peu sur ce point là qui est le coeur de cette vidéo et de cette capsule sur les thèmes perso j'ai pas pris le temps de faire des devis de travaux par rapport à mon habitation pour pour faire évaluer les budgets gérer les priorités afin d'envisager justement des économies d'énergie à venir et puis aussi du confort de vie ce sont plutôt des travaux de rénovation de la maison d'isolation de changement de menuiserie peut-être de faire la toiture parce que ça fait un moment que fatigue la façade c'est des gros postes on devait faire ça faire venir des artisans pour avoir des devis si ça n'a pas été fait aussi envisager des réductions d'impôts justement en fonction des crédits d'impôts qui peuvent qui peuvent répondre à ces à ces critères de rénovation ça bah je l'ai pas fait j'ai pas pris le temps donc ça sera reporté la semaine prochaine j'ai aussi des petites complications avec le sujet du pôle emploi parce que j'ai toujours pas accès à mes avis de situation c'est un peu embêtant parce que j'en ai besoin pour pour le paiement de mes congés payés de justificatif auprès de ma caisse des congés payés pour modifier ma situation auprès de la CAF et de la CPF am donc normalement le fait d'avoir mon rendez vous avec le avec le pôle emploi la semaine dernière devait débloquer ça je devais y avoir accès et là on me dit toujours que je le pôle emploi ne peut pas me délivrer cette attestation c'est cet avis de situation donc cette semaine je vais relancer le pôle emploi pour savoir comment à quoi c'est dû et puis je suis toujours en galère pour obtenir les derniers documents qui me permettent d'assurer mon ancien véhicule c'était mon véhicule de fonction pour pour mémoire que j'ai racheté mais c'est toujours difficile parce que les documents que je demande auprès de mon ancien employeur et de son assureur c'est compliqué parce que c'est une entre ces flottes il ya plusieurs acteurs il ya la drh qui est dedans il ya le parc véhicule il ya l'assureur les gens sont pas forcément tous en lien les uns avec les autres donc faut qu'un tel appelle un tel pour que truc mûche refasse le document enfin et du coup ben voila je suis enfin assuré mais on a eu 15 jours de flottement où j'étais pas trop à l'aise par rapport à ça voilà j'étais assuré encore enfin il y avait encore l'assurance de l'ancien de l'ancien qui couvrait mais voilà j'aime pas j'aime passer ce genre de situation où c'est pas clair donc là j'ai une assurance validée temporaire j'ai 30 jours pour fournir les documents ça laisse encore un petit peu de temps mais la comité c'est compliqué parce que tout le monde est un peu en vacances à droite à gauche et pour avoir les bons interlocuteurs c'est difficile et puis sur l'aspect pro ce que j'ai un peu un peu pas forcément bien fait j'ai pas contacté tous les toutes les personnes que j'ai prévu de contacter cette semaine là pour lancer un peu la démarche alors c'est vrai que le fait d'avoir vu le pôle emploi ça a aussi entraîné un petit peu un décalage en disant qu'il y avait peut-être des choses à attendre pour le 29 foot en tout cas j'aimerais bien il ya quelques personnes que j'aimerais bien contacter j'en ai contacté certaines pas toutes donc j'aimerais bien arriver au bout de cette démarche de de lancer les premiers contacts et puis ben justement dans la continuité mon carnet d'adresse est pas encore tout à fait à jour alors que j'avais prévu de faire quelque chose de deux carrés par rapport à ça mais bon ça ça va être dans les semaines à venir et justement on va arriver au programme de la semaine qui vient alors pour la semaine qui vient sur les termes perso j'ai rendez vous à la banque pour justement des placements enfin placement entre guillemets mais comme je disais j'ai eu des rentrées d'argent donc savoir un petit peu comment les gérer savoir justement pour les investissements les travaux de la maison crédit d'impôt les impôts 2017 à envisager etc les frais divers frais à prévoir donc ça ça va ça va être un sujet important cette semaine revoir un petit peu les dépenses mensuelles dire que je prévois pas forcément selon les dépenses fixes d'un côté aléatoire de l'autre c'est ce que je faisais un petit peu avant puis depuis quelques temps j'ai suivi les conseils je sais plus d'une d'un blogueur ou d'une blogueuse qui faisait plutôt les dépenses prioritaires ce sont les tout ce qui est prêts factures alimentation course au quotidien enfin toutes ces choses là et les non essentiels donc les loisirs les achats de biens matériels les sorties etc et puis peut-être que justement ces différents postes seront révélés en fonction des mois à venir parce que pour l'instant voilà on sait pas de quoi demain sera fait en termes financiers sur l'aspect pro donc la cantine numérique donc je vais comme je disais tout à l'heure je vais y aller aujourd'hui j'aime lancer dans le co-working on va voir si ça si ça me convient a priori je pense plutôt mais on sait jamais en tant qu'on n'a pas expérimenté on ne sait pas trop de quoi de quoi ça sera fait non plus creuser aussi les différents sujets sur les termes pro de ce qu'ils m'ont été mis en avant par la conseillère pôle emploi donc la réflexion par rapport au portage salarial aussi ça c'est quelque chose un sujet quand même a demandé de fin m'a proposé d'aller jeter un coup d'oeil de ce côté là donc c'est quelque chose que je ne connais pas forcément bien donc je vais aller creuser voir si jamais ça peut correspondre à mes attentes et à mon projet les différents portails du pôle emploi parce qu'on a beaucoup c'est très intéressant tout ce qui est compte personnel de formation donc ça je vais aller creuser ces sujets là et puis contacter les personnes que je n'ai pas pu contacter cette semaine enfin la semaine dernière par dans les loisirs on va continuer les prises de basse etc pour l'enregistrement de notre cd et puis relancer le podcast l'anthropod puisque là on avait fait un petit peu de une trêve estivale c'est normal tout le monde était en temps en vacances c'est logique on se repose un peu mais là on va préparer la rentrée donc programmé etc la suite les invités et tout ce qui va bien donc voilà qu'il y a pas mal de choses à faire puis pour ce journal de bord parce qu'il va m'occuper aussi pas que ça m'occupe trop ça me prenne trop de temps c'est pas la priorité toujours mais mais c'est intéressant c'est d'alimenter les pages linkedin les pages la page facebook bien sûr en article et en lien divers que j'espère être inspirant pour pour vous et illustrant justement ce ce changement de vie pour pour vous satisfaire pour satisfaire les nouvelles personnes que je ne connais pas parce qu'effectivement quand je savais à peu près qui me suivait je pouvais toujours un petit peu orienté maintenant je sais plus il faut arriver à trouver quelque chose qui intéresse un peu tout le monde donc pour les gens qui sont en attente peut-être d'idées de motivation de d'information etc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez depuis que vous êtes inscrits à cette à cette page et puis j'aimerais bien aussi peut-être me lancer dans la rédaction de d'articles sur linkedin justement à ce propos du changement de vie de voilà d'une reconversion globale j'ai vu clinton proposer ce type de de format donc je vais peut-être aller creuser un peu ça pour faire de l'écrit également au delà de ces de ces vidéos j'ai aussi essayé de enfin là je vais passer je vais me lancer dans la la déclinaison audio en podcast de ces de ces vidéos parce que oui de ces vidéos puisqu'il ya des gens qui préfèrent consommer en audio pour être dans les transports etc c'est pas toujours facile d'écouter une vidéo c'est justement c'est pas son but donc cette question un peu longue et peut-être que justement le le format audio s'y prête plus je sais pas vous me dites si ça vous intéresse ou pas de son je le ferai mais dites moi si si vous y trouvez une valeur ajoutée ou pas c'est pas le temps que ça me prend il faut juste que je réfléchisse un peu à l'hébergement à la mise en ligne etc et puis je me former à première je vais me lancer et ça y est je vais attaquer cette semaine la formation première pour améliorer ses vidéos et donc l'avancement global du projet maintenant je vais y venir tout de suite l'avancement de mon projet professionnel bas suite à la au rendez vous pour l'emploi je ne mets pas du tout en stand by mais c'est clair que j'étais pas forcément très pressé à la base pour me lancer il y a forcément un petit peu de motivation d'excitation à dire tiens ce serait bien vivement que ça marche etc mais je n'étais pas forcément très 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 pressé bah là je suis encore moins pressé puisque la conseillère m'a relancé dans cette dans cette idée en me disant surtout prenez votre temps la préparation c'est vraiment ce qui est le plus important rencontre beaucoup de gens qui ont un peu brûlé certaines étapes et qui au bout de trois ans voire moins n'existe plus leur société n'a pas n'a pas suffisamment été préparée et du coup ils se retrouvent le bec de le bec dans l'eau donc voilà j'ai pas envie d'arriver à cette à cette extrémité donc je vais prendre mon temps j'ai un peu de temps devant moi pour bien mener ce projet peut-être tester quelque chose par ci par là avant de se lancer dans le grand vin je veux voir ça donc c'est quelque chose qui doit qui doit un petit peu mûrir donc ce projet avance tranquillement suit son cours tout à fait sereinement sur le changement de vie plutôt d'ordre d'ordre perso puisque c'est un changement de vie globale comme je le répète régulièrement on va continuer de changer nos habitudes de vie dans la famille on a déjà changé pas mal de mode de consommation depuis depuis plusieurs mois par exemple on fabrique notre propre lessive notre propre les produits à vaisselle de lave vaisselle on consomme moins en tout cas on essaye de moins consommer on regarde ce qu'on consomme en termes de nourriture la provenance les réseaux courts le bio plutôt d'ailleurs on essaye de limiter les produits avec emballage on essaye de donner plutôt que jeter dès que c'est possible etc etc donc il c'est vraiment de changer de façon de façon de vivre et puis ma femme a lancé il ya quelques quelques mois une page facebook qui s'appelle les astuces de starlet que je vous invite à suivre bien sûr dans lequel elle alimente de ces nouvelles découvertes de trucs et astuces dès qu'elle a des nouvelles choses à partager de cet endroit là donc voilà on est vraiment dans cette démarche de changement de fonctionnement voilà on n'était pas non plus des gros consommateurs et des matérialistes mais on essaye d'être encore plus plus vertueux on va dire voilà et par exemple dernièrement là cette semaine on sait on est allé faire nos courses dans une boutique de produits en vrac plutôt que du pré-emballé et surtout du sur emballé donc on prend quelques grammes de pommes de deux pâtes et puis on va les acheter toutes les semaines sont une petite boutique au centre de rouen on arrive avec nos bocaux et puis on prend pour la quantité de pâtes dont on a besoin la farine dont on a besoin le gros sel dont on a besoin enfin des choses comme ça voilà c'est ça peut paraître anodin mais c'est des petites choses qui peuvent permettre peut-être d'améliorer au global les je dirais là le sort de la planète de notre environnement et toutes les choses là voilà et puis je vais passer aux recommandations la recommandation de la semaine c'est elle fait c'est quelque chose que je que je je j'utilise depuis quelques temps mais là cette fois cette semaine je me suis racheté un petite liseuse cobo miseuse pour livres numériques l'ancienne avait vraiment des grosses difficultés à suivre un peu le rythme et au delà de ça c'est ça permet de lire des livres numériques pardon mais ça me permet aussi également autre chose c'est à dire qu'elle dispose d'une application qui s'appelle pocket pocket qui est disponible sur les différents les différents navigateurs que ce soit chrome internet explorer mozilla je sais pas sur safari j'utilise pas trop le mac qui permet d'enregistrer des articles en favori en cliquant sur sur l'icône de l'application et ensuite en synchronisant le cobo la petite liseuse de les lire plus tard quand on a un peu de temps à tête reposée et surtout hors ligne sans risque de procrastination et de dérive de l'attention qui est aux différentes notifications qu'on peut avoir sur l'ordinateur aux sollicitations diverses qu'on peut avoir sur internet et les réseaux sociaux donc personnellement j'essaye d'être moins de moins en moins connecté en permanence alors c'est un travail de longue haleine et ce type d'application pour moi est très utile et efficace je trouve du moins propose pour bosser un peu sur des sujets de fonds un exemple concret on est sur facebook sur twitter sur linkedin on va passer un article qui nous intéresse mais on n'a pas le temps de le lire à l'instant t voilà on est en train de faire autre chose justement parce qu'on est dans la période pas je lis mes notifications je lis mes mails j'en sais rien etc donc le risque de le mettre en favori dans son navigateur favori c'est de justement de devoir repasser par le navigateur pour le relire et donc de rentrer dans la spirale de je retourne sur internet etc et d'être rapé à droite à gauche d'aller faire autre chose d'aller glander sur facebook d'aller regarder les photos sur pinterest regarder des vidéos chat tout mignon sur youtube enfin j'en passe etc donc là l'article qui me plaît ou qui du moins m'intéresse je clique sur l'icône pocket et hop je lis le soir je le lis à tête reposée je le lis hors ligne sans aucune sollicitation autre comme je lirai un bouquin sauf que voilà c'est les différents articles qui m'ont intéressé dans la journée sur lequel je peux prendre des notes voilà donc je vous conseille si jamais vous avez une liseuse ou quelque chose de cet ordre là peut-être d'aller creuser le sujet pocket parce que moi je trouve que c'est quelque chose de vraiment très très intéressant on peut les archiver les garder en favori etc donc voilà je vous invite à aller jeter un coup d'oeil à cette application et pour conclure la désormais traditionnelle image citation de la semaine n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce sujet si vous y trouvez un intérêt ou pas si vous dites que c'est c'est un peu nuan nuan ou au contraire que ça vous inspire voilà ça peut permettre aussi d'orienter un petit peu les les images que je mets en fin j'en ai toute une palanquée en attente donc il n'y a pas de je les cherche pas forcément c'est quand j'entre une je me la mets de côté en disant tiens ça pourra toujours servir parce que moi ça me ça me parle voilà donc si ça vous parle également n'hésitez pas à m'en faire part et puis je vous dis donc à la semaine prochaine n'hésitez pas à me solliciter à me suivre sur les réseaux sociaux à commenter à échanger voilà c'est tout le but moi je je ne cherche pas à faire de l'argent avec cette vidéo ou à c'est pas ça mon projet de vie ça c'est vraiment le un petit projet un peu spin off on va dire petit à côté qui permet justement de d'emprunter des petits des petites voies un peu détournées d'avoir des informations de façon un petit peu différente et donc de solliciter votre vos avis vos conseils vos critiques n'hésitez pas je serai ravi de les recevoir et bien sur ce je vous dis à la semaine prochaine 1 1 1 1 1